Bonjour, je suis Manu Miroir. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne d'information du net.info randaine et Pays-Fertois. Notre mission sera de faire connaître gratuitement les mouvements de la région, mais aussi de vous faire partager la vie associative. Nous recevons aujourd'hui M. Rémi Jarry, président de l'association Avenir Espoir 2000, l'association créatrice du projet. M. Rémi Jarry, bonjour. Bonjour. M. Jarry, pouvez-vous nous donner quelques éléments sur cette nouvelle structure ? Alors cette chaîne d'information par le net permettra, je suis sûr, d'avoir une information générale et ouverte à tous. Ce qui est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont Internet et peuvent ainsi, ils pourront ainsi s'exprimer à travers notre chaîne. Et plus précisément, sur quels sujets ? Politiques, associatifs, etc. ? Il y aura les sujets politiques, bien évidemment, puisque nous rentrons dans le courant des élections municipales. Mais il y aura aussi des sujets abordés, tels tout ce qui se passe au sein des associations, que ce soit le judo, le karaté, que ce soit le football. Nous essaierons de diversifier au maximum nos éléments. Pensez-vous, M. Jarry, que cela puisse intéresser beaucoup de gens ? Oui, bien évidemment, j'en suis convaincu parce qu'aujourd'hui, l'information papier a tendance plutôt à régresser. Et je pense que l'information Internet, les jeunes sont très très vite sur Internet et ça permettra d'avoir une information vraiment directe et rapide. C'est pour ça que j'y crois énormément, bien évidemment. Et là, je pense que tous ceux qui désirent parler, dire ce qu'ils ont comme projet, peuvent venir chez nous, puisque maintenant, nous avons un local ici à Couternes. Et je pense que là, ce sera quelque chose d'intéressant d'avoir justement des débats, des relations. Et pourquoi pas ? On informera s'il y a des disponibilités au niveau des emplois, etc. Merci, M. Jarry. Passons tout de suite à notre première rubrique, entamant tout de suite sur le carnet des municipales. Alors, nous avons plusieurs candidats qui se sont déjà révélés sur le canton de l'affaire Temassé, sur le canton de Juvenis-Sous-Andenne. Et je pense que ça va bouger un petit peu, notamment sur l'affaire Temassé, où Jacques Dalmont, le maire sortant, se représente avec une partie de sa liste. Mais il aura face à lui une équipe de l'opposition, menée par Yves Jeanne, qui est bien connu, puisqu'il a été longtemps président de l'Union commerciale. Et nous avons avec lui le docteur de Courcel. Donc, je pense que c'est une équipe d'opposition qui tient bien la route. D'autant plus qu'à l'affaire Temassé, évidemment, il y a eu les querelles qui se sont engendrées tout au long de l'année et des différents mois. Donc, je pense qu'à l'affaire Temassé, c'est un point chaud. Après, nous avons à Bagnol de Lorne, à Bagnol de Lorne, Jean-Pierre Boulouet. Jean-Pierre Boulouet se représente avec une équipe un peu remodelée, mais avec aussi, et c'est un peu surprenant, Olivier Petitjean, son premier adjoint, qui a décidé, lui, de faire équipe. Et je pense que là, ça va être pareil, mais je pense que ça m'étonnerait qu'il y ait une équipe d'opposition. Vous avez après également à Juvenis-Sous-Andenne. À Juvenis-Sous-Andenne, le maire sortant, Henri Bonnel, se représente. Il aura face à lui une équipe d'opposition qui est en train de se constituer. C'est un fief important également. Et je pense qu'Henri Bonnel fera tout pour essayer de garder son poste. Il y aura également à la Chapelle d'Andenne, M. Fourquet, qui se représente. Il est en train de clôtirer sa liste. Tout comme à Couternes, où il y a M. Durand. M. Durand se représente également. Et à... Enfin, vous avez d'autres communes qui sont à peu près dans le même type, où les maires se représentent. Vous avez à Genelais, Mme Dumaine se représente. Par contre, Marie-Claude Leverrier à Séforges arrête, tout comme M. Jourban à la Baroche-aux-Lycées. Donc c'est des éléments un peu surprenants. Mais bon, c'est vrai que la mission de maire devient de plus en plus difficile. Sur le canton, revenons sur le canton de la Fertemassé, où Sylvain Jarry se représente avec une nouvelle équipe. Et même à la Sauvagère, où M. Courtois se représente également, comme à Saint-Maurice-des-Déserts, M. Gravelat. Vous voyez un petit peu, c'est les maires, beaucoup de maires, quand même maires sortants, se représentent. Et nous les invitons d'ailleurs dans les prochaines semaines à venir s'exprimer sur notre plateau. Merci M. Jarry. La région a souffert depuis plusieurs années de la fermeture des hôpitaux de proximité. Nous allons nous rendre directement à la Fertemassé. Nous venons de tenir une réunion de l'association sur l'hôpital de la Fertemassé. Et j'avais déjà indiqué depuis quelques mois que je désirais quitter la présidence de cette association. Je pense qu'il faut un temps pour tout. Aujourd'hui, l'association n'a plus trop de pouvoir. On l'a vu également sur Vire, où la maternité vient de fermer. Donc j'ai annoncé que je quittais. Et maintenant, le devenir de l'association est rentrant en les mains de ses adhérents. La suite au prochain épisode. Nous allons maintenant à Saint-Michel-les-Andennes, où le maire, M. Sylvain Jarry, nous a reçu pour nous parler de son projet de nouveau l'utilisement chauffé au bois. Donc voici le projet de la commune de Saint-Michel-les-Andennes. Nous avions d'abord un souci avec la chaudière qui chauffe de la mairie, la salle où nous sommes ici, et les deux logements à Tenant. Cette chaudière a commencé à prendre de l'âge, la chaudière au fioul. Donc nous avons eu pour projet de préparer une chaufferie à copeaux de bois. Donc c'est innovant comme projet. Donc pour chauffer la mairie et le logement, pas de soucis. Mais nous nous sommes posé la question avec la création du hameau Jacota, donc la création de 19 parcelles qui verront le jour en 2014, de créer, puisque nous en étions au réseau, de créer un réseau de chaleur qui permettait donc à cette chaufferie bois de chauffer les 19 maisons qui sont prévues. Donc ce réseau de chaleur verra le jour en 2014. Et pour l'instant, nous en sommes à la création. Donc là, il devrait être mis en service. Voilà une nouveauté très intéressante. Et pour clôturer notre premier rendez-vous, nous allons voir le frère Georges à Saint-Orterre nous parler avec l'humour qui le caractérise de l'histoire de la crèche. Il y aura également frère Rémi à la Cittard. Nous sommes au Prieuré Saint-Orterre où nous rencontrons frère Georges. Frère Georges qui est le doyen de Saint-Michel-des-Andelles et qui est le doyen aussi du Prieuré Saint-Orterre. Alors frère Georges, si nous sommes venus vous voir aujourd'hui, c'est simplement pour que vous nous parliez de la crèche de Saint-Orterre et de l'historique de la crèche de Saint-Orterre. Bon, c'est pas moi qui ai commencé. Ah si, c'est moi. Oh, je suis arrivé ici en 46-47. Donc, c'est moi, j'ai fait une crèche pour Noël 46, mais en papier rocher. Et puis rapidement dans l'oratoire, dans le coin gauche de l'oratoire, avec, on faisait du hier et puis ce qu'on avait comme personnage. Et comment est venue cette idée ? Ben, une crèche, parce qu'on me demandait de m'occuper de ça. Ah d'accord. J'étais novice, il fallait que j'obéisse. D'accord, et la première crèche, elle a été faite où finalement ? Ben, alors, c'était une crèche en papier rocher. Ah oui, d'accord. Dans l'oratoire. Et puis, il y avait du lierre, bien sûr, et du... Voilà. Bon, alors, ce qui est particulier à cette crèche-là, c'est que le 13 janvier 47, on a eu une invasion des filles de Jeanne d'Arc, qui était réfugiée à Tessier-de-la-Valdenne. D'accord. Alors, on a tout déménagé de l'oratoire, y compris de poils. Et de fil en aiguille, alors... Pour accueillir ce monde-là. Seulement, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'on a retiré tout ce matériel-là, puis on a obligé de fermer la porte comme il faut. Oui. Il y avait quelqu'un qui n'était pas venu faire ses dévotions, c'était la biquette. Ah, l'histoire de la biquette, c'est une bonne idée. Alors, elle est venue faire sa dévotion, mais à sa manière... Ah oui ! Commençons par brouter le lierre, par exemple. Et puis alors, furent-en partout, à tel point que le petit Jésus, on ne sait plus où il était, qu'un Saint-Pierre s'est cassé en deux, que ceux-là avaient perdu les mains. Enfin, un vrai désastre. Mais alors, c'est pas tout ! La légende ajoute à l'histoire, en disant qu'elle se retirait en égrenant pieusement son chapelet. C'est la première crèche, hein, ça ? La première crèche. Alors donc, après... Après, j'ai mis un successeur, un certain frère Jean, qui nous venait d'Écharente. Et puis... C'est en quelle année ? Ben, c'est... Ben, c'est... Ben, c'est-à-dire que... Ah, j'étais absent. En 47, j'ai été à Rome, à l'Église, aux églises. D'accord. Je suis revenu en 49. D'accord, ok. Donc là, c'était frère Jean. Ah oui. Alors, c'est le dénommé frère Jean qui s'occupait d'un crèche. À sa manière... C'est lui qui introduit des pierres dans le décor. On dit, c'est pas si bête que ça. D'accord. Et au fur et à mesure, petit à petit... Et alors, je me suis mis à faire comme lui, mais j'ai tellement chargé de pierres en affaires que tout s'est découlé. Et après, et après, et après, donc... Heureusement, j'ai privé un cours d'eau. Mais alors, le bac de 25 litres, lui n'a pas bougé de place. Heureusement, ça aurait été irréparable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il restait deux jours. Deux jours avant Noël. C'était père Bruno. Non, il est allé à l'ençon acheter des sujets convenables ou qu'on puisse reconstituer la crèche comme il faut. Et tu appelais toujours la crèche normande. Et alors, en deux jours de temps, j'ai refait tout le travail précédent. J'avais tous les matériaux apportés de la main. Mais pourquoi la crèche normande ? Tu t'entends souvent parler et tu dis que c'est plutôt la crèche normande. La crèche normande parce que c'était fait avec les matériaux immédiates de la forêt qui nous entoure. D'accord. Toujours le même, à peu près le... Oui, les souches d'arbres, les pierres. Les pierres encore. Pourquoi ? D'une façon, on réduit les pierres parce qu'on sait que c'est lourd. Et les souches d'arbres qui sont plus maniables et qui permettent davantage de... Donc, elle a été transportée un petit peu... On l'a même vue à l'intérieur de la chapelle. Ah, c'était l'intérieur de la chapelle, tout ça. Tout le temps à l'intérieur de la chapelle. Oui, oui, oui. Et les premières crèches qui ont été à l'extérieur. Oh, oui, ça s'est décliné. C'était sur la chapelle de droite, d'abord. Et c'était une année sous la chapelle de gauche, à l'angle même de la chapelle. C'était une pierre d'années dans la recine même de la chapelle. Et puis, ça a été plusieurs années à l'entrée même de la chapelle. D'accord. C'est-à-dire que là, déjà, il y a eu du changement. Oui, oui, oui. Ça me permet un petit peu de changer un peu d'année en année. Là, cette année, elle est complètement... Et puis alors, là, c'est passé dehors en 2002, je crois. C'est allé tout le long de la façade, de nord de la chapelle. Sur quoi, il va peut-être de mettre le long, quand même. ce n'était pas rien. Mais les personnages, comment est-ce que tu pouvais faire ? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est un centenier de lignes. C'est ça. Il y a... On avait un double jeu de personnages, surtout, à un moment donné. Parce que nous avons eu quelqu'un des nôtres qui résidait en Provence, et puis qui avait lieu là-bas, et puis qui nous envoyait un demi-wagon de matériel dans le personnage de crèche. Donc, cette tradition de la crèche, finalement, d'année en année, a grandi, quoi. Je veux dire, ça a été... A grandi ? Pas forcément grandi, mais des places. J'en ai de place. Oui, oui, oui. Non, mais c'est devenu populaire, quand même, puisque même France 3. France 3 s'est intéressé une fois. Ils sont venus plusieurs fois. France 3... Ah, France 3, il a dit... Et même, j'étais surpris par François, alors que j'avais entre les mêmes grosses... Ah, oui. Non, mais c'était quelque chose qui était bien, parce que ça a permis, en même temps, de faire connaître, au-delà des frontières, même au-delà des frontières du département, il y a des gens qui viennent même de la hache. Oui, ben oui. Une certaine année, on a été en concurrence avec une autre crèche, celle qui était très visitée, près de Giel. D'accord, OK. Aujourd'hui, il y en a un peu partout, parce qu'il y a une crèche qui est très populaire aussi à Siocé. Enfin, il y a un petit peu partout. Ah, Siocé me dit qu'il y avait quelque chose de particulier. Donc, c'est vrai que cette crèche, cette année, elle était... Alors, finalement, c'est en 2002, je crois, que la crèche s'est arrêtée ce long à la façade nord et à la soudaine. Voilà, oui, c'est ça. Et ça a duré vers 2002, 2003. Ah, moi, j'ai fait deux fois. Parce que 2004, c'était plus là, j'étais parti en Belgique. D'accord. Et quand je suis reçu en 2007, j'ai tout de même travaillé une année à la crèche. Alors, j'ai calé. Non, mais c'est normal. Et là, cette année, c'est Frère Roque. Donc, Frère Roque... Mais non, depuis l'heure, c'est Frère Roque qui a pris leur main. C'est Frère Roque qui supervise un petit peu... Et alors, avec les rapports qu'on a eus avec le Santonier qui est un autre type de crèche d'ailleurs plus provençal. Oui, 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 voilà. Donc, il y a toujours du monde, finalement. Beaucoup de visiteurs qui viennent régulièrement. Oui, et puis alors, ce qu'il y a eu, c'est que les éliminations. Oui, les éliminations. Et puis, quelque chose qu'on... En plus, qui donnait de l'importance à la chose. Qui donnait de l'importance. Et là, c'est vrai que la visite de la crèche de Sainte-Orterre, c'est devenu vraiment une tradition. Les gens viennent maintenant régulièrement se promener. Et puis alors, maintenant, c'est plus accessible que jamais puisque c'est le stationnement même des voitures. Oui, voilà. Il n'y a plus la pâte au jus dans l'herbe comme l'année dernière. Donc, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est vraiment mieux et mieux pour tout le monde. Et bien voilà, merci beaucoup, Frère Georges, de votre... C'est tout, tu m'as aimé vous présentez la première crèche en Loiret. Ah non, du Frère Georges, parfois. Il y avait déjà une pierre ou deux là. Ah, la grotte elle-même. Il faisait la grotte elle-même avec des pierres. Avec des pierres. Et puis, c'était plus imaginaire parmi un gourdeau avec un plomb. Et puis, en défense absolue de Sainte-Ornir, on va faire ce qui se passe. Donc, la crèche de Sainte-Orterre est visible tous les jours. C'est à partir de 55. Oui. Personnellement, j'ai fait la crèche. D'accord, à partir de 55. Actuellement, là, pour le moment, elle est visible tous les jours. C'est ouvert tous les jours. On peut venir voir la crèche tous les jours à Sainte-Orterre. Ben oui, seulement, évidemment, c'est le soir à la porte de la nuit qu'il faut la voir parce que de jour, ça donne... C'est pas... Mais bon, c'est quand même pas mal. Voilà. Eh bien, merci. Nous nous retrouverons très prochainement pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501